Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, est arrivé en fin de matinée à Brazzaville. Le patron de la capitale RD congolaise est venu participer à la 22e Assemblée Générale Ordinaire de la Commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et Brazzaville. Arrivé par le beach de Brazzaville à la tête d'une forte délégation, Jantini Ngobila Mbaka a été accueilli par son homologue, le maire de Brazzaville, Dieudoné Bantimba, qui était lui aussi accompagné de l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu. Jantini Ngobila a reçu les honneurs des différents experts des deux rives de la cause Beko. Après son installation, cap vers la mairie de Brazzaville, où étaient réunies différentes personnalités de la ville, ainsi que ceux venus de Kinshasa, dans le but de la cérémonie d'ouverture de la cause Beko. Dans son mot de bienvenue, le maire de Brazzaville, Dieudoné Bantimba, a salué chaleureusement la tenue de ses assises, qui marque la relance des activités entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Conscient du rôle important que joue la cause Beko dans la promotion du dialogue entre les deux peuples, Dieudoné Bantimba a lancé un vibrant hommage à l'endroit des deux chefs d'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi et son excellence Denis Sasungueso, pour les efforts inlassables pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux Congos. Notons que la commission spéciale de coopération entre les villes de Kinshasa et Brazzaville a été créée en 1987, dans le but de promouvoir les échanges et consolider les relations entre les deux rives. Il faut souligner que la présidence de la cause Beko était jusque-là occupée par le maire de Brazzaville. Au cours de cette 22e Assemblée Générale Ordinaire, Dieudoné Bantimba passera le relais à Gentini Ngobila Mbaka, qui aura la présidence en exercice de la cause Beko pour une durée de deux ans. ... ... ...